bon allez on se prépare pour le big update alors par contre dans quel sens ? dans quel ordre ? hello hello j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as du le voir c'est une vidéo un peu spéciale, un update lecture que je n'ai jamais fait sur la chaîne mais c'était obligé que je te fasse un update un jour comme celui-là tout simplement parce que j'ai fait exprès d'accumuler pas mal de petits services presse de chez Hugo Romand pour tous t'en parler dans cette vidéo spéciale c'est plus bon Hugo Romand, enfin update lecture Hugo Romand etc donc on va commencer tout de suite parce que je pense que la vidéo va être longue parce que j'ai donné mon avis sur tous les bouquins que j'ai lu donc du coup on va commencer tout de suite par le premier qui est Beyond the Bar de Brittany Cetcheri donc je ne vais pas répéter l'éditeur vu que c'est la vidéo que sur cet éditeur là bref du coup là tu vas plonger en Nouvelle Orléans avec comment il s'appelle ? Elliot ? non mais si c'est Elliot Jasmine Elliot alors en fait Jasmine est une jeune fille qui est assez, comment dire qui a un rêve etc mais le problème c'est que sa mère lui dicte tout de A à Z et donc du coup elle est frustrée, elle n'est pas bien elle a une mauvaise image d'elle enfin tout ce qui va avec quand les parents contrôlent la vie de leurs enfants et ne leur laisse pas en fait le choix sur certaines choses dans la vie bref et Elliot qui lui est un garçon assez renfermé sur lui-même qui subit des brimades au lycée etc enfin à l'école et donc voilà tu vas rencontrer en fait du coup ces deux personnages à l'adolescence quand ils vont justement se rencontrer au lycée quand Jasmine va arriver dans ce nouveau lycée enfin nouveau lycée au collège je ne sais plus et elle va se lire d'amitié avec Elliot il y a quelque chose qui va se créer entre les deux sachant qu'en plus Elliot est un joueur de jazz enfin de saxophone et Jasmine est fan de musique etc donc voilà je te dis vraiment les grandes lignes parce que je ne veux pas trop te spoil et je ne veux pas non plus te dire tout enfin voilà tu me comprends bref et sauf qu'en fait un jour ou l'autre enfin un jour ou l'autre non un jour se passe quelque chose de dramatique dans la vie d'Elliot quelque chose qui fait que il a du mal enfin il a du mal il ne peut pas se relever après ça et à ce moment là en fait Jasmine sa mère prend une décision en fait sur son avenir et du coup ils se retrouvent tous les deux séparés voilà comment te dire que encore une fois en fait ça a été un grand bouquin enfin un grand bouquin oui un grand bouquin mais en fait un livre de 389 pages et encore non même pas ça c'est les remerciements donc 383 pages de bonheur d'amour de tout de bonheur mais aussi de de souffrance entre guillemets mais c'est des sentiments qui sont hyper puissants qu'on retrouve encore une fois dans un britanniste et de chéries une histoire qui est quand même assez assez originale en fait je pensais que je n'allais pas forcément aimer parce que le côté jazz jazzy etc nouvel orléans et en fait tout est bien tout est encore bien mis en fait dans chaque chapitre et tu vois toujours la puissance de ces mots en fait parce que ce que j'adore moi dans ces romans c'est qu'elle fait des phrases hyper courtes hyper percutantes et encore une fois là au niveau de la traite ça a été respecté et j'ai adoré voilà et j'ai adoré pour ça et c'est vraiment le je trouve que ces phrases là c'est ce qui fait le tout en fait de ces romans et qui nous donne vraiment qui nous permet de nous plonger en plus dans les sentiments le ressenti qu'a le personnage à un instant T et c'est hyper percutant en fait et du coup ça a été ça a été ça a été une ça a été une très 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 bonne lecture de toute façon ça a été un coup de coeur je l'ai lu en plus alterné en VO et à chaque fois je regardais justement si la version française était bien cohérente avec la version anglaise et oui et oui et ça fait super plaisir et en fait c'était hyper même en version en VO de toute façon c'est voilà j'en parle même pas mais c'est quelque chose de oufissime mais la version française est aussi très bien traduite je trouve et elle est aussi impactante que la version que la version VO voilà pour moi donc du coup tu peux y aller les yeux fermés parce que c'est vrai que moi j'avais eu des petites attentes différentes sur certaines autres lectures VO que j'avais faites par rapport à la version française mais là voilà sinon à côté de ça tu t'accroches en fait je pense que c'est fait exprès tu t'accroches au personnage secondaire à certains personnages qui sont hyper déterminants et ça te fait aussi mal quand il se passe des choses et là tu te dis merde putain mais c'est pas juste merde et franchement ça a été encore une belle leçon en fait là c'est une belle leçon de vie pas de vie mais aussi de deuil comment tu peux gérer ça comment c'est géré par ses personnages et voilà quoi ça se lit hyper vite ça se dévore et je peux que te le conseiller parce que encore une fois c'est encore du du grand art et je suis super curieuse de voir parce que apparemment c'est pas le c'est le premier tome enfin le premier tome parmi d'autres bouquins de cette série il me semble que je l'ai vu soit dans la version VO soit dans la version française parce que j'ai la version VO juste à côté non je vais pas y arriver en plus j'ai commandé la version VO oui book one in the music street series donc ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs tomes du coup j'espère voilà apparemment il y a loving loving mr daniels art and soul donc ça doit être celui-là maintenant même pas the space in between et how totally ridiculous made up christmas relationship alors je sais pas si ça fait partie de cette série-là mais voilà en tout cas c'est le livre 1 donc peut-être qu'on va voir des autres suites des autres livres et petit truc juste parce que j'étais contente c'est que le livre que j'ai acheté du coup c'est de l'auto-édition en VO que j'ai acheté en occasion sur Amazon il était dédicacé voilà je m'y attendais pas du tout je me suis dit ah c'est cool même si je l'ai pas rencontré cette madame bon bref en tout cas si tu as aimé La Sagazie Lament fonce 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 voilà je peux te dire que ça enfin que ça parmi tout ce que j'aime dire depuis 6 minutes mais voilà fonce ensuite j'ai lu un nouveau roman de Sarina Bowen d'ailleurs je me rends compte que je suis pas dans l'ordre mais bon c'est pas trop grave c'est Accidentel de Sarina Bowen du tout du coup mais là cette fois-ci chez Go Nui donc dans la collection Young Adult Sarina Bowen ça c'est mon deuxième que je lis d'elle et le truc c'est que j'ai eu du mal avec celui-ci j'ai eu du mal parce qu'en fait il y a quelque chose un fil conducteur du début jusqu'à la fin enfin un fil conducteur quelque chose je te dis pas quoi sinon tu vas te spoiler et tu vas te dire ah merde bah ok c'est pas ça enfin c'est pas enfin ok ça va te gâcher ta lecture en fait donc du coup voilà là tu vas retrouver Rachel qui est une jeune fille en fait dont la maman vient de décéder et elle découvre que son père en fait enfin elle découvre non elle le savait déjà depuis longtemps mais enfin du coup son père qui est une rockstar hyper célèbre va enfin est contacté pour pouvoir s'occuper d'elle etc il va essayer de récupérer sa garde etc parce que sinon elle va aller à l'orphelinat etc etc et donc du coup tu gravites autour d'un univers musical mais au niveau du père en fait de Rachel Rachel qui aime la musique qui aime chanter mais c'est pas très développé chez elle mais plus développé chez le papa sauf que en fait j'ai eu du mal à m'accrocher moi au père parce que des fois je l'ai senti hyper en retrait et hyper bah un peu gamin en fait un peu rockstar en fait et je pense que c'est peut-être voulu de l'avant Sarina Bowen mais le problème c'est que ça m'a fait mal au coeur en fait pour Rachel et je me suis dit mais pauvre tiot elle ne mérite pas ça quoi enfin elle ne mérite pas et en fait du coup parfois je trouvais que Rachel avait été hyper aussi en retrait par rapport à la gravité de sa situation la gravité de ses sentiments et du coup ça n'a pas matché avec moi du coup sur ça ensuite l'autre souci qu'il y a eu c'est que comme je disais t'as un truc un truc qui est rabâché dès le départ et tout machin machin et pour finir mais ça n'arrive pas tu le vois tu attends ce qui arrive à un moment ou un autre mais ça n'arrive pas et ça arrive seulement à la fin et tu te dis mais non mais putain enfin alléluia et pour finir tout ça pour ça donc moi personnellement ça n'a pas marché ça n'a pas matché non plus et ensuite la dernière chose c'est la traduction ou l'écriture en fait de Sarina Bowen dans celui-ci je l'ai trouvé hyper assuré et hyper sans liant en fait voilà il n'y avait pas de liant en fait entre certaines phrases certaines situations et du coup on passait du coq à l'âne en fait d'une phrase à l'autre et ça m'a un peu perturbée ça m'a un peu refroidie voilà c'est vraiment ce petit côté-là qui m'a un peu refroidie après peut-être que moi je suis un peu trop vieille pour ça je suis en train de vieillir c'est pas bien mais ça m'a un peu refroidie à ce niveau-là peut-être que je suis un peu trop vieille et que je ne suis pas le public ciblé il y a encore Ebus qui vient squatter j'espère qu'il ne va pas faire de bêtises bref donc je disais peut-être que je ne suis pas le public ciblé ou tout simplement en même temps c'est du young adulte et j'approche les 30 balais donc oui je peux comprendre mais bon je vais être sympa avec moi quand même donc voilà n'hésite pas à me dire si toi tu l'as lu si tu l'as aimé ou pas et quels sont tes si tu l'as il t'intéresse ou pas aussi d'ailleurs moi le côté musical en fait m'avait beaucoup tentée sauf que en fait j'étais un peu déçue de ce côté-là après j'avais pas trop d'attente à ce niveau-là mais j'étais déçue du fait de voir que c'est pas Rachel qui était au coeur de la musique en fait ni d'ailleurs comment il s'appelle le garçon qu'elle rencontre je me souviens plus de son prénom Jake ni Jake et bon Jake c'était quand même un personnage assez mignon assez sympa que j'ai bien aimé mais j'étais déçue un peu de ce côté-là où c'est le père en fait qui est un peu rockstar je sais pas il m'a fait penser à des films en fait des films du dimanche où c'est le père qui est complètement je sais pas comment expliquer ça mais un peu farfelu quoi ouais voilà le suivant et ça a été un coup de coeur mais voilà tu devais te douter c'est Un bonheur imparfait de Colin Hoover ça faisait longtemps que j'avais pas lu Colin Hoover et franchement qu'est-ce qu'il m'a fait du bien même s'il est hyper dur hyper difficile hyper il fait mal ce livre fait mal alors là tu te retrouves en fait avec comment il s'appelle Graham et Queen voilà Graham et Queen ce sont deux jeunes gens qui se rencontrent qui se rencontrent en fait pour la première fois dans une situation complètement what the fuck complètement incongrue tu peux pas te dire non mais c'est pas possible bref tu te dis c'est pas possible tu peux pas te rencontrer enfin rencontrer ton futur mari comme ça et mais si voilà et le truc c'est que du coup ils se rencontrent etc et tu les retrouves en fait 7 ans plus tard où Queen va très mal Queen est en dépression parce que elle n'arrive pas à avoir d'enfant avec Graham et du coup Graham essaye de vivre avec ça aussi de son côté sauf qu'il est hyper lui il vit ça d'une façon assez différente par rapport à Queen et donc voilà je t'en dis pas plus parce que sinon je te spoil sauf que comment dire que encore une fois ça a été un choc mais un truc de fou arriver à une 150 pages là je me suis dit mais c'est pas possible alors déjà il faut comprendre un truc c'est que le roman est découpé en avant après par chapitre donc avant c'est avant pendant la rencontre etc avant qu'ils se marient toute l'évolution en fait des deux personnages principaux c'est du point de vue de Queen interne mais t'as l'évolution et je trouvais que j'étais proche de Graham en fait aussi en même temps je sais pas comment c'est possible mais si elle y est arrivée mais en fait j'étais proche de Graham et j'étais il y avait des choses où je me suis dit mais ça fait mal c'est pas possible alors déjà tu vois moi de base le truc c'est que je ne suis pas j'étais pas concernée la principale concernée en fait par rapport à la thématique du bouquin désir d'enfant etc personnellement moi c'est quelque chose voilà qui me match pas avec moi mais je me suis dit comment elle va le traiter parce que c'est vrai que voilà et j'étais hyper surprise de justement d'avoir de l'empathie mais pour Queen et pour Graham mais un truc de fou en fait c'est tellement bien amené les chapitres sont alternés avant après donc du coup tu vois l'avant et tu comprends pas pourquoi l'après est comme ça pourquoi c'est aussi aussi blessant aussi dur et tu vois l'avant et tu te dis mais putain comment ça se fait comment ça se fait et donc du coup ça a été vraiment mené avec brio à ce niveau là franchement enfin je ça a été voilà cataclysmique au niveau de mes petits sentiments et il y a des passages où tu te dis mais plutôt et là tu te dis bon bah ok ça fait mal putain c'est horrible pour Queen c'est horrible pour Graham mais purée comment ça va se passer franchement tu te dis mais ils vont pas s'en sortir c'est pas possible ils vont pas s'en sortir et qu'est-ce que ça a été enfin voilà tu peux faut que j'arrête parce que sinon je peux continuer 50 ans sur ce bouquin mais ça a été une excellente lecture ça a été vraiment ça m'a fait du bien en fait c'est paradoxal ce que je dis mais c'est un livre qui est très dur très difficile à lire je trouve que en fait les personnes qui sont concernées à 100% par la thématique je pense que ça peut vraiment pas être un livre qui soit bénéfique pour elles enfin après c'est mon point de vue parce que enfin là en toute objectivité après l'avoir lu et l'avoir bien digéré parce que moi ça m'a quand même secouée en fait je me dis enfin après c'est peut-être parce que j'ai beaucoup d'empathie ou pas mais en tout cas je me mettais à la place de Queen et de Graham enfin surtout de Queen parce que vu que c'était ton point de vue et même Graham en fait tu peux comprendre certaines réactions etc certaines choses enfin tu te dis mais ouais bah ouais pauvre gars quoi enfin bref et du coup je me suis dit après réflexion que c'était pas un livre qui pourrait plaire à tout le monde ou qui pourrait en fait faire du bien à tout le monde moi personnellement il m'a fait du bien mais c'est vrai que après l'avoir terminé à chaud ouf voilà j'ai eu besoin de de lire des mangas pour décompresser en fait parce que je me suis dit mais purée c'est horrible et c'est tellement réaliste après réaliste parce que moi je pense que ça peut se vivre comme ça après je l'ai pas vécu donc je peux pas non plus dire que c'est ça mais pour moi j'avais l'impression d'être avec des amis qui vivaient ce malheur en fait voilà bref donc n'hésite pas à me dire s'il te tente si tu l'as lu et si tu l'as aimé bah n'hésite pas à me dire en commentaire et tout parce que j'ai besoin d'en parler en fait de ce bouquin il faut en parler parce qu'il vaut vraiment le coup il vaut vraiment le détour c'est un truc de fou le suivant ça a été une très bonne lecture aussi et c'était mon premier justement du coup Sarina Bohen donc c'était le tome 1 de Amertume donc le tome 1 du coup le grand nord celui-ci en fait il était sorti en grand format il me tentait depuis longtemps et quand j'ai vu qu'il était dispo en poche enfin il allait sortir en poche je me suis dit tiens je vais le demander parce que je n'ai jamais lu de Sarina Bohen on m'avait dit que c'était vraiment pas mal et qu'on passait des bons moments donc là j'ai sauté le poche je sais pas si j'ai demandé et puis voilà là du coup tu retrouves je suis en train de regarder les prénoms parce que moi les prénoms je les retiens jamais donc Griffin et Audrey donc du coup Grif Grif bref en gros Audrey est une jeune femme qui était à la fois un peu un peu faux-folle etc enfin pas faux-folle mais voilà elle avait toute sa vie enfin elle était hyper hyper joyeuse machin et Audrey est une jeune fille là qui enfin une jeune femme plutôt qui travaille actuellement pour enfin actuellement j'ai l'impression que c'est une pote que je la connais mais qui travaille en fait pour une chaîne hôtelière qui est de restaurant à Boston et qui lui propose enfin qui enchaîne pote sur bourde sur bourde je vais y arriver mais du coup le patron lui propose d'aller dans la campagne pour enfin en campagne pour dénicher des produits bio des produits locaux etc Griffin lui c'est un jeune homme qui s'occupe de la femme familiale avec sa famille avec ses deux frères sa soeur il me semble deux frères ou un frère je sais même plus il y a deux jumeaux mais je sais qu'il y en a un autre mais c'est peut-être pas son frère bon bref et sa mère et donc du coup il s'occupe de la femme familiale suite au décès de son papa et voilà et du coup comme enfin comme ils étaient ensemble à l'université Griffin et Audrey forcément il y a eu des petites frictions voilà je dis pas plus à l'université et là il se retrouve parce qu'elle va se pointer en fait à la ferme sans savoir que c'est lui qui gère la ferme pour lui acheter cette pomme voilà et et puis bah donc après je te dis pas ce qui se passe parce que c'est vraiment sympa mais j'ai passé un très bon moment de lecture je m'attendais pas en fait à ça je m'attendais pas au côté au côté vie à la ferme en fait je sais pas comment expliquer ça mais je m'attendais pas à ce côté là à ce côté très ouais très proche de la nature etc le côté respect en fait du côté biologique etc franchement je trouvais ça vraiment sympa à ce niveau là ensuite j'ai adoré le personnage d'Audrey je sais pas j'ai trouvé que le personnage était hyper attachant très touchante aussi elle a vraiment quelque chose en fait quelque chose qui fait que je sais pas on souriait à certaines de ses répliques et on sait que en fait elle va elle va plaire à tout le monde en fait et j'adore les personnages comme ça dans les romances surtout les personnages féminins qui sont vraiment hyper comme je l'ai déjà dit mais qui sont vraiment très très vifs et assez amusants et qui vraiment partagent leur joie de vivre même s'ils ont un petit côté ou bah et qu'ils sont obligés de camoufler parce que voilà j'aime bien ce type de personnages féminins et ensuite le global j'ai énormément aimé en fait c'est les personnages secondaires qu'on découvre en fait en même temps qu'Audrey et en fait là les chapitres sont alternés du point de vue d'Audrey et du point de vue de Griffin mais tu découvres en fait du point de vue d'Audrey les personnages secondaires des personnages en fait notamment qui vont être les personnages principaux des tomes suivants il me semble de ce que j'ai pu lire dans les résumés sans essayer de me spoil mais en fait j'ai tellement aimé que j'aime bien en fait lire les résumés des tomes suivants moi après je sais c'est complètement con mais bon bref et donc du coup j'ai adoré découvrir les personnages secondaires et surtout c'est deux personnages et surtout du coup c'est les deux personnages qui vont être les principaux des personnages principaux des tomes suivants donc voilà que de dire d'autre à part que ça a été oui ça a été une très très belle lecture et je suis curieuse de voir franchement la suite je ne pars pas justement avec une amertume je me pourris bref si tu as aimé cette saga n'hésite pas à me dire aussi parce que je suis curieuse ça serait bien voilà ensuite l'avant dernier et après je te lâche c'est et puis soudain lutter donc le tome 2 de Laura Iswild je ne sais pas si tu te souviens d'un précédent date où j'en avais parlé où j'avais énormément aimé le tome 1 j'avais passé un très très bon moment de lecture je m'avais accompagné à Munich et je l'avais bouffé ce tome là se bouffe aussi également je ne te fais pas de résumé parce que sinon je te spoil carrément la fin du tome 1 donc ce tome là se bouffe également très très bien le seul hic c'est que pour moi on a le roman en fait tu as deux dans ce roman tu as deux parties qui se détachent une partie avant entre guillemets pendant toute la moitié du bouquin et là tu te dis bon c'est bon allez vous allez y arriver allez-y bordel enfin c'est long et la deuxième partie c'est oh purée et en fait le problème c'est que moi la deuxième partie m'a énormément refroidie parce qu'il y avait énormément de passages qui ne servaient à rien qui pour moi concrètement en fait on le savait au bout d'un moment on avait compris et au final en fait ça a un peu décrédibilisé en fait la relation entre certains personnages je ne te dis pas lesquels mais j'ai trouvé ça un peu un peu chiant en fait à arriver à la deuxième partie sauf que forcément la fin relève tout encore une fois là la fin tu te dis mais purée je veux la suite franchement je l'ai terminé je me suis dit mais putain il me faut la suite c'est pas possible on peut pas terminer un bouquin sur une scène comme ça à la fin c'est inconcevable je suis désolée donc du coup la fin sauve quand même les meubles sur celui-ci et je pense que le troisième sera plus intéressant que celui-ci là on sent vraiment le tome de transition le tome vraiment qui fait que voilà on passe sur ça et en fait moi il y a des personnages qui m'ont un peu gavée dans ce tome là je dis pas lesquels mais voilà mais en tout cas les personnages secondaires sont toujours aussi top franchement j'adore ce que Laura Icewide a créé le petit écosystème en fait entre ces personnages qui existent etc malgré le fait qu'on reste centré sur deux personnages principaux mais j'adore parce que du coup on découvre quand même le point de vue de certains personnages parfois auxquels on ne s'y attend pas enfin voilà franchement pour ça c'est une très très bonne romance française je trouve que elle vaut vraiment le coup franchement je ne peux que te le conseiller mais c'est vrai que ce grand tome là tu n'attends pas autant kiffer que le tome 1 en tout cas moi ça n'a pas été le cas voilà ça n'a pas été le cas malgré le fait que la fin soit quand même très vive moi la suite alors j'attends qu'une chose c'est de recevoir le tome 3 quoi voilà et pour terminer j'ai lu Nos âmes tourmentées de Morgan Moncomble donc qu'on va dire que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps celui-ci c'est le dernier que j'ai lu là et franchement il s'est bouffé voilà j'ai mis quand même un peu plus d'une semaine à le lire parce que j'ai lu d'autres choses et j'ai fait autre chose mais si je m'écoutais je l'aurais bouffé parce qu'il se lit extrêmement vite je trouve et j'ai beaucoup aimé la plume de Morgan encore une fois je trouve qu'elle a vraiment elle a vraiment quelque chose en fait enfin c'est hyper c'est descriptif mais on sent en fait sa passion je ne sais pas comment expliquer ça mais à travers sa plume on sent sa passion son comment dire les messages qu'elle veut transmettre je trouve que moi personnellement dans celui-ci moi dans viens on s'aime j'ai pas encore lu et moi je te fuis mais dans celui-ci j'ai senti sa volonté en fait de transmettre ses messages ses son ses points de vue je ne sais pas comment expliquer ça en tout cas peut-être que je me trompe peut-être que ce n'est pas vrai parce que je n'ai pas pu en discuter à l'école quand je suis allée au festival New Romance vu que je ne suis pas allée la voir mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce livre-là et franchement chapeau parce qu'elle traite de deux sujets voire même un peu plus quand même trois sujets mais le principal est assez dur en fait à traiter je trouve et pas simple et assez touchy quand même et c'est très bien traité je trouve que on est plus centré sur le côté guérison et encore guérison c'est un peu compliqué quand même mais le côté vraiment à la recherche de quelque chose qui peut faire oublier et quelque chose qui peut faire se sentir mieux mais même si on n'est pas totalement guéri on ne sera jamais totalement guéri et j'ai trouvé ça vraiment bien foutu et j'ai beaucoup aimé le côté il y a des petites phrases en fait au début de certains chapitres qui caractérisent en fait certains passages en fait certaines choses en fait du personnage principal qui est Azalea non Azalea Azalea mais Azalea ils l'appellent les américains donc que Azalea en fait transmet il y a des choses en fait où c'est là où j'ai senti en fait la volonté de l'auteur en fait de ressortir certaines choses et de faire comprendre certaines choses il y a des petites choses qui m'ont marqué qui m'ont touchée parce que je sais que c'est des choses que personnellement on peut vivre ou que personnellement on peut ressentir à certains moments de sa vie et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait et très bien pensé et très bien écrit voilà donc du coup je vais peut-être te faire le résumé parce que là je viens de donner mon avis mais je ne t'ai même pas parlé du résumé donc là en gros tu vas suivre Azale qui est une jeune femme qui vit à New York depuis quelques années et en fait elle a quitté Charleston depuis quelques années parce que il s'est passé quelque chose dans sa jeunesse entre guillemets et elle se voit contrainte entre guillemets de retourner à Charleston parce que sa maman est décédée et du coup elle voudrait souhaiter vider la maison la vendre etc sauf qu'en fait en arrivant à Charleston elle va rencontrer Eden qui est son voisin et Eden qui ne la laisse pas forcément indifférente enfin au départ qui est très qui veut l'apprendre à la connaître mais qui ne comprend pas pourquoi et on sent un mur en fait en fait tout le long du roman on sent le mur qu'elle construit pour se protéger et on sent des choses elle ne se cache pas sur certaines choses sur certaines choses qui se sont passées et ça j'ai bien aimé on ne tourne pas autour du couple pendant 15 ans en fait choses qui se passent là dans ça et qui m'ont un peu un peu saoulée en fait tout un moment là on ne tourne pas du pot pendant 15 ans on sait ce qui s'est passé c'est clair net au départ c'est pas dit explicitement mais après elle s'est dit etc donc voilà et en fait on découvre certaines choses avec aussi Eden son passé etc les personnages secondaires sont hyper attachants aussi j'ai adoré encore une fois j'adore en fait quand il y a un écosystème d'amis comme ça de potes voilà et donc du coup là c'est encore une fois le cas donc si t'aimes ça franchement fonce parce que ça a été c'était vraiment trop bien fait voilà donc ça a pas été un coup de coeur je sais pas pourquoi j'ai pas ressenti le petit truc comme ça mais ça a été une très très bonne lecture et je ne peux que te conseiller parce que si tu as aimé viens on s'aime en tout cas je pense que tu vas aimer celui-ci il est beaucoup plus sombre et différent et beaucoup plus comment dire difficile en fait sur certains points et certaines choses en fait qui se passent même si j'ai un petit regret en fait pour la fin où je trouve qu'elle arrive un peu vite certaines choses arrivent un peu vite et au final il restait pas beaucoup de pages je me disais ben putain mais ça va se passer comment là donc voilà mais sinon le reste était très très bien et je ne peux que te conseiller donc voilà c'était la fin de cette gros update lecture Hugo Romand donc j'espère qu'il t'a plu je ne sais pas si je n'en fais rien parce que c'est vrai que ça fait long ça fait une demi-heure de vidéo pour tout ça donc mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir de te parler de ces bouquins parce que certains comme tu as pu remarquer ont été des meilleures lectures que d'autres mais il y en faut de tout et puis voilà donc n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces livres si tu avais cette vidéo comme d'habitude tu peux laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si tu n'es pas abonné à la chaîne ben pareil ça peut faire plaisir et puis peut-être que tu pourras voir les autres sorties de vidéos bref je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo ben pareil si tu as lu et tu as väl tu as lu c'est tellement